Hier soir, nous étions à Marseille au Théâtre du Tétard pour la première soirée du festival LGBT tous et nous avons rencontré la Caliente Carolina qui nous parle de son cabaret et de son actualité. Ton heure viendra, t'inquiète pas. Tu veux faire ce spectacle ce soir ? Euh oui, je crois. Ah ben j'espère bien. Bon, alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Ça va très bien mon chéri et toi ? Ah bah, écoute, content de te voir ? Ah ben j'espère bien parce que c'est réciproque. Attends, attends, j'ai un problème là, qu'est-ce qui... Oh là là, tu vois, ça va me faire loucher comme Dalida et on va me confondre après. Ah, Caroline. Eh ben oui. Parce que, figurez-vous qu'il faut dire qu'au couvent de Santo Domingo à Orihuela, où mes parents m'ont interné toutes petites, il fallait se confesser tous les jours. Père Dominique, il était très gentil avec moi quand je la confesse. Et donc, oui, oui, il fallait se confesser tous les jours, plusieurs fois par jour à madame la chère. Et donc, et même à un moment donné, il me disait, Caroline, tu ne seras jamais une grande dame. Ah. Père Dominique. Ce n'est pas grave, car je compte rester toute ma vie una señorita. Ben évidemment, j'ai pris l'avion parce que si elle m'a dit, Caroline, il faut que tu sois là le premier pour l'ouverture du festival. J'étais à Madrid parce que je tourne à Madrid en ce moment avec Pedro. Et j'ai dit, bon t'inquiète pas ma chérie, je suis là. J'ai pris l'avion à 15h. Je suis arrivé, heureusement que je trouvais un agriculteur sous la route, il m'a amené un tracteur de... 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 de l'aéroport jusqu'ici. Mais ce soir, je vous emmène tous à mon cabaret. C'est ça. Parce que figure-toi que... C'est quoi le cabaret de Carolina ? Ben le cabaret de Carolina, c'est des chansons que tout le monde connaît. Tu vois ? C'est des chansons que tout le monde connaît. En même temps, je donne quelques petites recettes à moi sur l'amour, évidemment, parce que ça devrait. Et donc... L'amour en espagnol ou l'amour ? L'amour en espagnol. En espagnol, parce que c'est un peu plus chaud. Qu'est-ce que tu en penses toi, Laurent ? Quand doucement tombe la bruit, je me fais soulever la mouleta, je me fais caresser la tapas, je me fais huiler la tortilla, je me fais écarter les gambas, je me fais fondre la crème catalane, je me fais chevaucher la jamolle, je me fais griller la... Voyage sur nos hauts sacrés d'un travers d'hier. Voyage et jamais ne reviens. Quand j'étais petite, à l'école, tout le monde se moquait de moi parce que j'avais une frange rouge, parce que j'étais pas comme les autres. Alors je rentre à la maison, je dis, maman, maman, est-ce qu'un jour on arrêtera de se moquer de moi ? Oh Carolina, que sera, sera, sera lo que quiero hacer, el mundo te lo dirá, que sera, sera... Donc je suis ici au festival, je suis en tournée dans toute la France jusqu'au mois de juin avec ce spectacle. Je vais créer un nouveau spectacle au festival d'Avignon cet été et après j'espère tourner avec le cabaret, avec mon nouveau spectacle dont je ne vous dévoile pas encore le titre parce que j'aime pas dépuceler avant que ça se passe vraiment. Caroline, de 1, tu es magnifique, et de 2, merci beaucoup. Merci à toi mon chéri. Si vous avez votre déton allumé, laissez l'allumer parce que ça fait des interférences avec mon stérilé. Donc voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumble. TVF Sud, c'est la chaîne culture qui parle des artistes, du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. A très bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Il nous parle aussi de son actualité. Merci. Merci.